Donc on va continuer maintenant en regardant les VLAN. On avait déjà vu les VLAN sur un équipement. On a vu que c'était assez complexe, mais sur le même équipement, sur les mêmes ports, on pouvait les configurer en interconnexion de niveau 2 ou en interconnexion de niveau 3. Et donc le même équipement était capable de faire ça maintenant. Maintenant, comment faire pour interconnecter plusieurs équipements ensemble ? Parce que là, la coloration qu'on avait donnée à des ports, eh bien, était purement locale. Donc j'allais configurer sur mon équipement en disant tel port appartient à tel VLAN. Maintenant, quand j'en connecte plusieurs, eh bien, ce que je voudrais, c'est ne pas voir de différence et donc avoir l'impression que tous les ports rouges peuvent communiquer avec les ports rouges, quel que soit le switch sur lequel j'ai tagué en rouge un port. Donc ça veut dire ici qu'on va être obligé de définir un moyen de taguer les trames. Chose qu'on n'avait pas besoin en local parce qu'on était dans la configuration locale et on savait quand on recevait sur un port, vers quel autre on pouvait envoyer. Maintenant, ici, on a des trames qui circulent et actuellement, dans les trames Ethernet, on n'a aucune information qui indique sur quel VLAN on est. Donc c'est pour ça qu'on a un groupe qui s'appelle le groupe 802.1 P et Q qui a donc défini un moyen de rajouter l'information de numéro de VLAN. Donc en fait, c'est assez amusant de voir comment ça a été fait. Donc ici, vous avez sur les slides la version officielle. Donc ça veut dire qu'on a la trame qui a été émise par la station. Donc vous avez une machine sur le réseau. Cette machine émet une trame Ethernet normale, donc celle qui est en verte, composée d'une adresse destination, d'une adresse source, d'un troisième champ que l'on peut interpréter comme une longueur si on est en 802.3 ou comme un protocole de niveau supérieur si on est en Ethernet, de données, peut-être de bourrage et d'un CRC. On arrive sur le switch et le fait d'avoir émis sa trame sur un port du switch, enfin recevoir la trame sur un port du switch, va l'associer à un numéro de VLAN. Donc maintenant, supposons que l'on ait à envoyer l'information vers un autre switch, et bien on va être obligé ici d'envoyer une trame qui contient plus d'informations et qui va contenir en particulier le numéro du VLAN sur lequel on était. Alors, ce que l'on va faire ici, vous voyez, on ne change pas l'adresse destination, c'est toujours la même. On ne change pas l'adresse source. Par contre, on va rajouter, juste après l'adresse source, ce qui peut sembler bizarre, mais on va voir pourquoi, un champ. Et ce champ commence par la valeur 81.00 en hexadécimal. Donc ça, c'est deux octets qui valent 81.00. Ensuite, on va avoir trois bits qui vont donner la priorité de la trame. Alors, nous, ça ne va pas trop nous intéresser dans ce cours, mais il faut voir qu'au niveau des switches, on a la possibilité de donner des priorités aux trames pour définir, par exemple, si on a un trafic voie sur IP, le rendre plus prioritaire par rapport à un trafic de données, pour augmenter la qualité de service de ce trafic. Et donc, ces trames-là, si vous mettez une bonne priorité, seront traitées avant les autres trames. Ensuite, on a un bit, alors qui ne sert absolument à rien à l'heure actuelle, qui est normalement là, pour vous indiquer si on fait du source routing ou pas, c'était une option de token ring, ça n'existe plus. Et il reste 12 octets pour mettre un numéro de VLAN. Donc si je ne me trompe pas, ça vous fait entre 0 et 4 095, donc comme valeur possible. Et ensuite, on va retrouver les données de l'utilisateur et un CRC. Donc là, je vous l'ai représenté de deux manières différentes. Sur le slide, vous avez l'information que l'on rajoute, que l'on glisse entre le deuxième et le troisième champ. Et si on l'a glissé ici, qu'est-ce que vous voyez ? En fait, que le tag 80, 0, 0, qui était une valeur un peu magique, on peut l'interpréter aussi comme un numéro de protocole. Donc quand on reçoit une trame, si par exemple on voit 800, on sait que c'est de l'IP, si on voit 80, 0, 0, on sait que derrière, on a forcément deux octets qui vont contenir la priorité et le numéro de VLAN. Donc on peut l'interpréter toujours comme une trame Ethernet avec 80, 0, 0, comme le type, donc tagage VLAN. Une fois que je connais ce tagage VLAN, cette valeur 80, quand je reçois cette trame, si je veux l'enlever, je sais que je n'ai qu'à enlever cette partie au milieu et les deux octets qui suivent, j'enlève les deux octets qui suivent et le reste, c'est une trame Ethernet classique. Donc ça va permettre au récepteur de voir qu'il y a, cette trame contient des informations de VLAN. Donc, ici on va rajouter la valeur du VLAN et ensuite, on envoie le reste de la trame. Donc ça peut être aussi bien à une longueur qu'un protocole de niveau supérieur, c'est totalement transparent. Donc on rajoute cette information. Alors, on l'a ici, donc on reprend l'exemple. La machine A émet sa trame. Je vais changer de page. Donc, la machine A émet sa trame, donc trame normale. On l'envoie sur le réseau ici, sur le trunk. Donc le trunk, c'est un réseau, un câble Ethernet, par exemple, qui va relier deux ports de votre switch. Et ensuite, sur le trunk, qu'est-ce que l'on va avoir ? Donc cette information qui va être insérée en plus. Avec, dans la dernière partie, 12 derniers bits, le numéro de VLAN. Ça arrive de l'autre côté, donc sur le port défini en trunk de l'autre côté. Et qu'est-ce que va faire le port ? Ici, comme il a un numéro de VLAN rouge, eh bien, il ne rediffusera l'information que vers les ports qui sont tagués dans le VLAN rouge. Donc on ne pourra pas aller dans le VLAN vert. Et ensuite, eh bien, quand on envoie l'information à la station B, on enlève la partie qui a été ajoutée au milieu, et donc on redonne l'intégralité de la trame que A avait émise. Donc le dialogue entre A et B se fait de manière transparente et personne ne voit que sur le réseau, le backbone de l'entreprise, eh bien, les trames ont circulé avec une information supplémentaire qui est le numéro du VLAN. Alors, en fait, ce qui est intéressant de voir sur cet exemple, c'est qu'on a deux types de ports. Ce port-là a été inséré dans un VLAN. On l'a configuré pour dire « tu appartiens à tel VLAN ». Et quand il reçoit des informations, eh bien, il va rajouter derrière un numéro de VLAN. Ce port ici, donc c'est ce qu'on appellera un port d'accès, ce port ici, lui, ne va pas rajouter d'informations de VLAN. Lui, par contre, va interconnecter, donc au niveau du réseau d'entreprise, ça va permettre de s'interconnecter avec les autres switches. Alors, ce qui est important de voir aussi, c'est d'éviter qu'un utilisateur, par exemple, triche et rajoute, par exemple, un tagage qui lui permettrait de rentrer dans un VLAN auquel il n'a pas le droit. Donc, quand vous définissez ici des ports en mode trunk, vous devez spécifier la liste des VLAN, des numéros de VLAN autorisés sur ce trunk. Pour éviter, par exemple, si quelqu'un pouvait s'assurer, vous avez un switch ici, et quelqu'un se branche et rajoute des informations taguées avec un autre numéro de port pour aller attaquer un VLAN. Donc là, vous devez spécifier les informations que vous voulez. Alors après, le mode trunk, par exemple, peut être utilisé vers une station. Donc, votre station, votre PC, peut très bien lui-même avoir envoyé des informations taguées. Mais à ce moment-là, pareil, on aura configuré ici les VLAN, les numéros de VLAN que vous pouvez utiliser pour... et les autres RAM qui n'utiliseront pas ces numéros seront rejetés par le switch. Donc voilà pour ce que l'on fait dans l'entreprise. Maintenant, quand on est au niveau... Alors, vous avez ici un réseau métropolitain. Donc ce que j'appelle un réseau métropolitain, c'est-à-dire que vous avez ici des entreprises, par exemple une ville, comme la ville de Rennes, qui va déployer, donc sur son territoire, un ensemble de fibres optiques. Et donc, elle va se dire, je vais utiliser ce réseau pour interconnecter les sites publics que je gère. Par exemple, les écoles, les hôpitaux, la police municipale, et ainsi de suite. Donc, ce que je voudrais, c'est arriver quand même à isoler les trafics des écoles, des trafics des hôpitaux ou de la police. Donc on pourrait se dire, la méthode la plus simple, c'est de dire à Télécom Bretagne, ou qui pourrait être dans le réseau des écoles, tu as une université. Pour les universités, c'est les Valhans entre 0 et 1000. Pour la police, c'est entre 1001 et 2000. Et pour les hôpitaux, entre 2001 et 3000. Donc, de cette manière-là, chaque administrateur système peut configurer son propre réseau. Donc ça, c'est une possibilité, mais c'est pas génial. D'abord, parce que peut-être que vous pouvez tricher et vous connecter dans un réseau d'écoles. Et derrière ce réseau d'écoles, eh bien, vous allez émettre une information avec un numéro de VLAN qui n'est pas bon et vous pourrez rentrer dans le réseau de la police. Donc, il faut arriver à protéger, ne pas faire confiance aux sites qui émettent les données, mais plutôt mettre ça dans le réseau de l'opérateur. Alors, avec ce qu'on a pour l'instant, on a très peu de possibilités. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est prendre les malheureux 12 bits que l'on a pour numéroter nos VLAN et en fait, le couper en deux, avoir une partie qui servirait au réseau et une partie qui servirait à administratif. Donc, c'est très dur à faire sur cette information. Donc, la solution qui est plus... qui va être utilisée, c'est ce qu'on appelle Q-in-Q. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Q-in-Q ? Ça veut dire que l'on va, en fait, si vous vous rappelez, ici, on utilise 802.1Q. Donc, ça, c'est le nom d'un comité qui a longtemps travaillé, qui a travaillé il y a très longtemps sur cette standardisation, qui a été introduit dans la norme 802.1. Donc, on aurait dû oublier le nom Q pour le comité. Mais si vous regardez, déjà, au niveau Cisco, quand on a vu l'exemple ce matin, quand on avait une configuration d'une machine, donc, quand je vous ai parlé de l'encapsulation, eh bien, vous dites ici, sur l'interface, je vais utiliser du VLAN et j'utilise l'encapsulation .1Q. Donc, ça vient de 802.1Q. Donc, on oublie le 802, mais on garde le .1Q. Et donc, on reste, même si, normalement, au niveau de la standardisation, c'est quelque chose de passé, on reste sur le nom du groupe qui a fait ce standard. Et donc, le Q in Q, ça veut dire que l'on va mettre deux encapsulations définies par, qu'on a vues précédemment. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Si on regarde le schéma, si on regarde le schéma, donc, vous avez une machine A qui appartient à un élève. et il veut discuter avec une machine B qui se trouve dans une autre localisation et donc, avec un autre élève. Donc, il va émettre sa trame de A vers B, trame Ethernet classique. On arrive sur le switch de l'université. Donc, qu'est-ce que va faire l'université ? C'est rajouter une encapsulation 802.1Q pour dire cette trame est dans le réseau des élèves. Donc, cette trame ne devra jamais, par exemple, aller dans le réseau de l'administration. Ça permet à deux élèves de communiquer. et comme au niveau des adresses MAC on l'app, on a peut-être cette adresse-là qui apparaît sur le port de sortie vers le réseau métropolitain et donc, on va arriver sur un switch qui appartient à l'opérateur du réseau métropolitain. Donc, qu'est-ce que va faire l'opérateur du réseau métropolitain ? Eh bien, c'est prendre la trame qui lui a été donnée, taguer pour le réseau des élèves et l'opérateur va rajouter ici un tag pour dire c'est le réseau des écoles. Et donc, cette information va circuler, va être envoyée de la même manière que n'importe quel réseau pontet vers le destinataire si on le connaît, sinon on inonde le réseau et on arrive par exemple à un switch ici où on est connecté au réseau des écoles. Donc, à ce moment-là, on enlève le premier tag et il garde, on n'a plus donc que le réseau, le tag qui dit qu'on appartient au réseau des élèves. On arrive maintenant sur le switch de l'université et on l'envoie à B qui appartient au réseau des élèves. Donc, ici, on a séparé complètement deux numérotations. On a une numérotation ici qui appartient à l'opérateur du réseau métropolitain. Donc, c'est ce qu'on appellera, vous voyez, on a un S devant tous ces noms, ça veut dire que ça sera le service. Donc, ça va définir au niveau, ça c'est une vision très opérateur des choses, le service, c'est-à-dire vers quel client on va envoyer l'information. Donc, quand vous dites à votre opérateur, vous avez un réseau métropolitain, vous abonnez, vous dites je veux relier tel site, tel site, tel site, et bien l'opérateur de ce réseau métropolitain définira une valeur pour les sites que vous voulez interconnecter. Et quand vous émettrez un paquet, il sera tagué avec cette valeur. Et vous avez le deuxième tag ici qui est celui du point de vue de l'opérateur, celui du client ou customer et donc qui lui va être son propre choix, sa propre politique de nommage. Donc, une université et la police peuvent choisir les mêmes numéros de VLAN. Il n'y a aucun problème parce que derrière, on isole ces conflits de numérotation par un numéro de service qui sera différent. Et donc, comme ça, on ne mélange pas les trafics. Donc, ça c'est une possibilité. Cette possibilité a un gros inconvénient c'est que les routeurs ou les switches, pardon, les switches, pas les routeurs, les switches qu'on a dans le cœur de réseau ici, ils ont beaucoup de travail parce qu'ils doivent connaître l'ensemble des adresses MAC qui existent dans le réseau. Donc, tous les équipements des universités, tous les équipements de la police, tous les équipements des hôpitaux, ce qui fait un nombre très important d'adresse MAC qu'il faut mémoriser par équipement. Alors, si on n'a pas assez de mémoire, le problème, c'est qu'on va se retrouver avec, on va éliminer les informations, par exemple, les plus anciennes et quand on va réémettre avec cette destination, il va falloir rediffuser partout pour localiser l'équipement. Donc, ça va décroître les performances du réseau. Alors, pour éviter ça, après le queue in queue, on a une autre technique qui s'appelle le MAC in MAC. Alors, MAC in MAC, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va, en quelque sorte, créer des tunnels de niveau 2. Alors, vous savez ce que c'est qu'un tunnel ? En informatique, je ne sais pas. C'est, on va prendre au niveau IP, on prend un paquet IP, on le réencapsule dans un paquet IP. Et bien là, on va faire la même chose, on va prendre une trame Ethernet et on va la réencapsuler dans une autre trame Ethernet. Et donc, comment on fait ça ? Donc ici, vous avez le schéma. Donc ici, c'est la trame, par exemple, telle qu'elle sort de l'université. Donc, il y a l'adresse source, l'adresse destination, l'adresse source, le type, la longueur et les données qui ont été émises par le client et vous avez ici le Customer Tag, donc la valeur qui a été rajoutée par l'université. Par exemple, cette trame appartient au réseau des élèves. Et on va donc, de la même manière, la donner au switch qui est en bordure du réseau d'opérateurs. Alors là, le switch en bordure d'opérateur ne va pas se limiter à rajouter une information de VLAN ID. Comme on l'avait fait, vous vous rappelez dans l'exemple précédent, la partie bleue avait été insérée avant le Customer Tag. Ici, on va créer une autre trame. Cette autre trame va contenir deux adresses, source et destination, ou destination et source, qui sont différentes. Ici, ce ne sera pas l'adresse de machine qui se trouve chez les utilisateurs, mais ce sera des machines de bordure de réseau. Donc ici, les adresses MAC que l'on va avoir, ce seront les adresses MAC des providers Backbone Bridge que l'on va avoir en bordure. Donc, quel est l'intérêt de faire ça ? C'est que les switches qui sont en cœur de réseau ne verront que du trafic entre les Backbone, les Provider Backbone Bridge. Ils ne verront pas les adresses MAC des clients. Donc, les tables, ici, de localisation des équipements seront uniquement le nombre de ponts en sortie du réseau. Donc, ça va diminuer énormément le nombre d'adresses MAC nécessaires. ça va éviter d'engorger si on a beaucoup trop de clients qui ont beaucoup de machines, on ne va pas avoir à dimensionner la taille mémoire nécessaire. Si on a un petit plaisantin qui génère de fausses adresses MAC pour saturer les tables, eh bien, il ne saturera pas les tables de cœur de réseau. Et donc, ça rendra mon réseau plus performant. Donc, on va faire ça ? Alors, en plus, on a un petit problème si on met juste un numéro de VLAN, c'est que généralement, on a vu, on a 4000 possibilités et un opérateur qui déploie un tel réseau peut avoir, par exemple, déployé un réseau de niveau 2 à l'échelle d'une région. Et s'il fait ça, eh bien, il aura sûrement plus de 4000 clients. Donc, la numérotation au niveau des VLAN ne suffit pas et donc, on va rajouter un autre champ où on pourra étendre cette numérotation. Alors, ensuite, on pourra aussi dans cette partie-là, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, ajouter des informations de qualité de service pour traiter plus ou moins bien certains flux. Alors, l'autre point, donc, cette partie-là va s'appeler l'e-tag et en fait, il va contenir un numéro de client, des informations de qualité de service et également, en fait, la partie adresse source et adresse destination des clients. Alors, pourquoi on a... Vous voyez, ça, c'est un peu un modèle en couche. Si on le traite comme un modèle en couche, cette information-là, quand je regarde à ce niveau-là, je n'ai pas ces informations de la couche du dessous disponibles. et ce qui va faire la grande difficulté, ça va être faire le lien entre l'adresse destination du client et l'adresse MAC du pont qui connecte à ce client. On n'a aucune manière de le découvrir. On ne le connaît pas. Il n'y a pas de fonction mathématique qui va nous permettre de le trouver. Il va falloir aller la découvrir en inondant le réseau. Un peu comme ARP que vous avez vu l'année dernière, mais là, ça sera entre deux adresses MAC. Au lieu d'être une adresse IP et une adresse MAC, ça sera l'adresse MAC du destinataire et l'adresse MAC du pont. Donc, il faut qu'on ait accès à ces deux informations au niveau de notre interconnection et c'est pour ça que les adresses sources et destinations du client sont aussi accessibles au niveau de cette trace. On ne considère pas ça simplement comme des données non structurées. Alors, on va voir sur un exemple. vous avez la machine A qui veut parler à la machine B. Donc, la machine A, je suppose qu'elle peut avoir des numéros de VLAN ou autre, mais ce n'est pas notre intérêt maintenant. Donc, on a une trame de A vers B qui arrive au provider backbone bridge. Que fait le provider backbone bridge ? Il envoie, il fait sa trame telle qu'on l'a vu, mais qu'est-ce qu'il va mettre dans cette partie destination. B, D, A. Backbone destination address. Qu'est-ce qu'il peut mettre ? Il ne sait pas. Il ne sait pas où est B. Donc là, on va utiliser une adresse multicast et on va l'envoyer partout. Donc, ce que l'on a, et j'ai oublié de vous dire ici, au niveau du réseau, on a par exemple un rapid spanning tree qui tourne et qui nous permet d'avoir un arbre sur le réseau. Donc, quand je vais faire ma diffusion, évidemment, ça va aller partout, mais il n'y a, grâce au spanning tree, aucun risque de boucle. Donc, mon information va se propager. Les backbone spanning tree, les backbone provider bridge vont récupérer cette trame. S'ils connaissent B, ils l'enverront. S'ils ne connaissent pas B, ils peuvent l'envoyer pour essayer de le trouver dans le réseau et en même temps, ils vont mémoriser. Là, j'ai l'adresse du client qui est A et j'ai l'adresse du backbone provider bridge qui a émis cette information. Donc, je vais garder le mapping entre le destinataire A peut être atteint par le backbone provider bridge 2. Et l'information va se diffuser, va être envoyée dans tous les réseaux pour retrouver. Et là, coup de bol, on arrive à B. Donc, B reçoit l'information et B va, par exemple, répondre. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? On a déjà l'information où se trouve A. Donc, dans ce cas-là, eh bien, on sait encapsuler directement en envoyant un backbone provider bridge 2 et donc, les switches vont envoyer l'information en suivant, par exemple, l'arbre construit par le spanning tree. Alors là, on n'a peut-être pas intérêt à mettre du spanning tree ou du rapid spanning tree parce que quand il y a une coupure, on a 2-3 secondes ou quelques dizaines de secondes de tendre aux convergences. Donc, c'est là où, par exemple, les algorithmes dont je parlais tout à l'heure, la norme 802.1 à Q peut être intéressante parce que derrière, eh bien, on peut avoir des algorithmes plus sophistiqués qui vont permettre de trouver des chemins optimaux ou plus optimaux, de gérer la qualité de service et de gérer une convergence plus rapide que par le spanning tree. Mais vous voyez que là, on a quand même quelque chose de relativement simple. Je veux dire, on n'a pas de très grosses configurations à faire sur notre réseau. Les informations s'apprennent automatiquement grâce à une diffusion. donc on retrouve la simplicité de configuration qu'on avait avec les ponts, mais cette fois-ci au niveau d'un réseau d'opérateurs. Et en plus, l'autre point très important qu'on reverra dans la suite du cours quand on verra MPLS, eh bien, c'est que on va faire oublier aux éléments du cœur de réseau la complexité du monde. C'est-à-dire que ces éléments en rose ici ou en violet n'auront pas à connaître l'ensemble des équipements qui sont connectés derrière. Eux ne verront que les ponts qui sont en bordure de réseau. Et par contre, ces ponts en bordure de réseau, eux, auront à faire la liaison entre un monde compliqué qui est derrière, mais ils ne verront qu'une petite partie de ce monde et le cœur de réseau qui lui restera simple. Donc évidemment, si j'ai 1000 machines dans mon réseau, il me faudra 1000 entrées dans mon backbone provider bridge pour mémoriser ces 1000 entrées. Mais, ici, par exemple, dans cet exemple, même si on a 1000 ou 10 000 entrées, au niveau de mes tables, ici, je n'aurai que, ici, je n'ai que 4 providers backbridge donc j'ai 4 adresses MAC à mémoriser. Donc, je simplifie énormément ma vision du monde et je ne la rentre pas dans le cœur de réseau. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on verra avec MPLS. Donc, quand on commencera à faire du routage au niveau 3, on verra que dans les premières versions de routage, on réinjecte tout ce qu'on connaît de l'extérieur dans le cœur de réseau. ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on doit arriver à 400 000 routes à injecter ou on ne le fait pas, on le laisse simplement en bordure et dans notre cœur de réseau, on donne simplement les sorties possibles. Et de cette manière-là, on simplifie la gestion du réseau, on n'a pas à tout mémoriser. Donc, ça évite du trafic, ça évite pour informer, donc c'est une bonne solution. Alors, dernier point de ce côté, c'est si vous regardez le format de la trame, vous voyez, même si l'utilisateur ici émet des trames de 1500 octets, là, on casse cette limite qu'on avait de 1500 octets en théorie sur Ethernet parce que derrière les 1500 octets, on va rajouter l'information de tagage en interne dans notre réseau. Donc, déjà dans l'entreprise, sur son backbone, on n'est plus sûr d'avoir 1500 octets et dans le réseau métropolitain, ici, on aura des informations supplémentaires qui vont être ajoutées aussi au protocole Ethernet pour indiquer des traitements plus sophistiqués que simplement envoyés à la destination. et on va définir ces traitements plus sophistiqués en rajoutant des pseudos en tête, ici, donc des protocoles intermédiaires qui vont nous permettre de contenir cette information. Alors, cette idée aussi de rajouter de l'information à l'entête d'initiale, on le retrouvera d'une manière un peu différente mais dans IPv6 où on aura aussi cette possibilité de rajouter des extensions derrière l'entête IPv6. Donc, on retrouve plein de similarités entre ce que l'on fait au niveau 2 et au niveau 3. Donc, c'est pour ça que c'est très dur de faire une séparation. On l'a vu tout à l'heure, on a des switches qui font à la fois du niveau 2 et du niveau 3 suivant la configuration qu'on donne. Donc, cette division qu'on avait l'année dernière entre pont et routeur, elle est de moins en moins vraie et donc, ça dépend un peu de la configuration qu'on va donner. Donc, ce qui fait que c'est un peu plus complexe que ce qu'on avait fait. Donc, voilà pour cette partie. Donc, vous avez ici quelques références si vous voulez en savoir plus sur l'organisation des réseaux métropolitains.